donc c'est à cause des zoupes Salut salut, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne, moi je m'appelle Santich aujourd'hui au cours de cette vidéo on va parler du sujet tailler ses pointes quand est-ce qu'on devrait tailler ses pointes, comment tailler ses pointes et à quelle fréquence tailler ses pointes déjà voici l'état de mes cheveux actuel si tu me suis depuis un bon bout de temps tu remarques que j'ai vraiment un petit changement je trouve que ça se voit très bien, j'ai perdu quelques centimètres pour faire coup j'ai taillé mes pointes il y a presque un mois déjà voilà et je ne l'ai pas fait seule, je l'ai fait avec l'aide de Sandra Donfac de la chaîne Mon Afro Libre merci à toi Sandra de m'avoir aidé pour tailler mes pointes merci beaucoup déjà pourquoi est-ce que j'ai taillé mes pointes, j'ai tout simplement taillé mes pointes parce qu'il était temps c'était nécessaire, c'était vraiment nécessaire maintenant je te demande de suivre mon senti comment est-ce que tu as su qu'il est temps de tailler tes pointes c'est très simple, j'ai taillé mes pointes parce que au bout de mes cheveux se trouvaient des nœuds j'avais ce qu'on appelle des nœuds de fées des nœuds de fées c'est quoi ? un nœud de fées se crée parce que le cheveu s'emmêle sur lui-même donc un branle de cheveux s'emmêle sur lui-même et aussi j'ai constaté que j'avais quelques fourches donc déjà voilà deux raisons valables qui peuvent pousser quelqu'un ou bien qui devraient pousser quelqu'un à tailler ses pointes parlant de nœuds de fées et de fouches très souvent je reçois des messages via instagram où vous me posez cette question senti j'ai des nœuds de fées ou bien j'ai des fouches comment faire pour traiter mes fouches ? comment faire pour traiter des nœuds de fées ? je tiens à dire que dans ces cas là il n'y a rien à faire rien du tout à part couper naturellement avoir des fouches ou bien des nœuds de fées n'est pas le même type de problème qu'avoir un cheveu sec par exemple quand tu as un cheveu sec tu n'es pas forcément obligé de le couper pour remédier à sa sécheresse désolé tu peux commencer à faire tes soins régulièrement à hydrater tes cheveux et tout et tes cheveux vont devenir de plus en plus hydratés par contre quand tu as déjà des nœuds de fées et surtout des fouches on peut considérer ces deux états là comme des états définitifs donc ce qu'il te reste à faire c'est tout simplement les couper et de mieux prendre soin de tes cheveux pour je ne peux pas dire complètement empêcher les nœuds de fées parce que d'après moi c'est presque impossible avec les cheveux crépus mais quand même d'empêcher d'avoir un taux de nœuds de fées il y a aussi certains d'entre vous qui n'aiment pas du tout entendre parler de tailler ses pontes couper ses cheveux ici ici parce qu'elles sont tellement faut qu'on suit la longueur et elles se disent bon si je veux les cheveux longs et je taille mes pointes le bilan ne sera pas positif je vous comprends je vous comprends parfaitement mais dites-vous tout simplement que ce n'est pas la longueur qui est le plus important c'est vraiment la santé des cheveux qui est le plus important et aussi quand tu as par exemple les fouches le problème c'est que je prends un brand de cheveux là voilà je prends ce cheveu-ci je ne sais pas imagine un peu que tu as une fouches là tu te dis non je ne veux pas tailler mais pour en tout cas si je taille j'aurai des cheveux plus coups tu laisses la fouches passer qu'est-ce qui va se passer ? la fouches va grimper vers le haut grimper vers le haut grimper vers le haut grimper vers le haut et il arrive un temps où tu seras obligé de couper et là tu vas couper plus que nécessaire c'est parce que la fouches ne sera plus juste en bas mais elle sera déjà allée jusqu'en haut donc je tiens vraiment à préciser que c'est important de tailler ses cheveux quand les cheveux le demandent maintenant passons à la fréquence quand est-ce qu'on doit tailler ses pointes il y a certaines personnes sur les réseaux sociaux qui disent chaque 3 mois on doit tailler ses pointes et là je me dis arrêtons le suivisme moutonnier ce n'est pas parce que les blancs se taillent les pointes régulièrement que les cheveux crépus ou bien disons que quelqu'un ayant des cheveux crépus doit aussi se tailler les pointes chaque 3 mois non arrêtons de suivre les choses comme ça sans logique vous voyez arrêtons ça ce que je peux dire c'est que il n'y a pas une fréquence fixe ça dépend vraiment de comment est-ce que tu entretiens tes cheveux est-ce que tu as beaucoup de nœuds des filles est-ce que tu as beaucoup de fouches est-ce que tes pointes sont sèches parce que oui on peut aussi tailler ses cheveux parce que ses pointes sont sèches donc ça dépend de toutes ses raisons si tes cheveux et tes pointes se portent bien c'est à dire pas trop de nœuds des filles pas de fouches pas des pointes sèches tu n'as pas besoin de tailler tes cheveux taille quand c'est nécessaire commence à voir que c'est nécessaire c'est tout simple tu prends tout simplement tes cheveux et tu touches tes pointes là et là tu sens directement s'il y a des nœuds tu vas ressentir ces nœuds s'il y a des fouches c'est aussi tout simple tu essayes de regarder l'écran de tes cheveux pour voir par exemple s'il y a des fouches là par exemple il n'y a plus de fouches sur ce cheveux que je viens de regarder il n'y a plus de fouches et depuis que j'ai fait mon big shop mon big shop était en fin d'exembre 2016 c'est la troisième fois que je taille mes pointes tu vois donc on peut dire que je taille mes pointes à peu près une fois par an ou bien oui disons chaque un an, trois mois environ si j'ai bien calculé donc je le fais tout simplement quand c'est nécessaire et pas juste parce que quelqu'un sur internet me dit qu'il faut tailler ses pointes chaque trois mois ou bien chaque un mois non apprend à écouter tes cheveux à comprendre le langage de tes cheveux et tes cheveux vont mieux se porter maintenant passons à la pratique on peut tailler ses pointes quand le cheveu est sec ou bien quand le cheveu est humide cette fois-ci j'ai décidé de tailler mes cheveux quand ils sont dans un état humide je n'ai pas de raison valable je voulais juste essayer une nouvelle technique et je me suis dit pourquoi ne pas partager cette technique avec toi donc du coup regarde la suite avant de tailler mes pointes j'ai fait un masque hydratant si tu me suis depuis un bout de temps tu sais que j'ai l'habitude de rincer mes masques hydratants ou protéinés en conservant mes tuisses je vais te présenter deux techniques très simples et rapides la première technique consiste tout simplement à défaire chaque vanille et à tailler tout simplement ses pointes Et après avoir taillé les cheveux d'une portion, on refait tout simplement une vanille et on avance. La deuxième méthode consiste tout simplement à tailler ses cheveux quand ils sont encore en vanille, en suisse. Quand tu observes cette suisse que Sandra a actuellement en main, tu remarques que le bout de la suisse est beaucoup plus fin que le reste des cheveux. Et c'est là donc qu'elle va couper. Voici ce bout que Sandra vient de couper. Et quelques nœuds de fées accumulés, quelques fouches, bye bye! Et les filles, les garçons aussi, dites-vous que tailler ses pointes vous aide énormément dans votre routine capillaire. Tant un taux élevé de nœuds de fées de fouches rend votre routine capillaire encore plus difficile. Ça fait en sorte que les cheveux s'en mêlent beaucoup plus parce que les cheveux auront tendance de s'en mêler autour des nœuds de fées qui sont déjà présents. Du coup, le déménage va vous demander beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de temps et ça sera stressant à la longue. N'ayez vraiment pas peur de tailler vos pointes quand c'est nécessaire. Taillez-les. Vos cheveux poussent. Taillez vos pointes quand c'est nécessaire. Prenez soin de vos cheveux et vous verrez que vous auriez de très beaux cheveux. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu et que tu as pu apprendre certaines nouvelles choses. Dis-moi dans les commentaires combien de fois tu as déjà taillé tes cheveux depuis que tu es revenu aux cheveux naturels. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Sinon, je te dis à la prochaine ou bien plus précisément même dans quelques jours, dans une semaine pour un nouveau sujet de vidéo. Entretemps, comme toujours, pour tout à bien et surtout, prends soin de toi et de tes cheveux et de tes pointes. Bye!